En cas de violation du droit international, quel est le rôle de l'ONU ? Est-ce que ce n'est pas à l'ONU d'arrêter les gens qui ont violé ce droit international ? Ça c'est un. Deux, concernant la guerre au Mali, il ne faut pas oublier, c'est vrai que la version officielle française qui parle du... comme quoi le gouvernement malien a sollicité le gouvernement français, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement malien actuel, c'est un gouvernement intérimaire. Et les Maliens le considèrent illégitime, parce que l'ancien président, il était mis en prison et il luttait pour les droits du peuple malien. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi pour l'intervention en Syrie, qui a menacé depuis à peu près deux ans la Syrie, et on voit jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y a que le peuple syrien qui paye. Et finalement, par rapport à la Libye, c'est qui qui va arrêter ? Que fait l'ONU ? Jusqu'à maintenant, on n'a pas agi par rapport à ce que vous avez dit. C'était une violation du droit international, le fait d'intervenir en Libye. Pourquoi l'ONU n'a pas agi jusqu'à aujourd'hui ? Merci. Excusez-moi. Une question, mais merci. Oui, sur trois questions, que fait l'ONU ? Eh bien, justement, il s'agit de... Quand on est obligé de réprimer une infraction, c'est qu'on a laissé faire l'infraction. Il vaut mieux prévenir que guérir, et aujourd'hui, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Mais surtout, le Mali, l'ONU, il ne s'agit pas d'ajouter la guerre à la guerre et d'intervenir partout et à tout moment. Je répète, l'intervention dans les affaires intérieures, elle est interdite par le droit international. On peut être d'accord ou pas. Moi, je dis que c'est juste parce que c'est contraire, mais qu'à une condition, c'est aussi que les États ne soient pas l'objet d'interventions sourdes en leur imposant à l'avance des dictateurs, etc. C'est-à-dire qu'ils soient vraiment indépendants. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais par contre, quand un État est victime, pour le Mali, je fais la différence entre deux choses. Entre la situation des Touareg, il y avait à cet égard, il y a toujours eu un contentieux intérieur. C'est une affaire intérieure. Elle s'est toujours réglée par la négociation et elle pouvait encore se régler par la négociation. Mais ils ont été attaqués de l'extérieur, il ne faut pas l'oublier. Et par des gens adossés sur le Qatar, adossés sur l'Arabie saoudite, dans des conditions où les États-Unis voyant ça d'un bon oeil, parce qu'il y a de grosses richesses au Sahara, il faut essayer de mettre la main dessus et de créer une espèce de Sahel autonome. C'est des problèmes tout ça. Or, quand on sait ce qui se passe au Nord, quand on sait comment les Maliens étaient l'objet, les femmes étaient fouettées, les mains coupées, etc. par des gens qui venaient d'ailleurs, qui ont été une agression. Est-ce qu'il fallait laisser continuer ? Est-ce qu'il fallait laisser continuer d'aller au Sud et d'occuper Bamako et de continuer ? La communauté internationale aurait dû répondre à l'appel des Maliens. Car d'une manière générale, moi, les échos que j'ai eu du Mali, c'est que tous les Maliens souhaitaient une intervention qui les proteste dans la mesure où leur armée était complètement délité. Là, nous étions dans les conditions de la Charte des Nations Unies. On n'était pas dans les conditions de la Libye. Pour la Syrie, moi, pour la Syrie, je l'assimile à la Libye, pour une raison. Je pense que Bachar Al-Assad a eu tort de répondre militairement, de faire son affaire, de régler la question. Parce que s'il y a eu une amorce de ce qu'on appelait le printemps arabe, encore le printemps arabe, il faut voir un peu comment ça tourne en Égypte, en Tunisie, ce n'est pas toujours évident de ça. Ça rappelle beaucoup la révolution orange de certains pays socialistes. Mais ceci étant, même, c'est vrai qu'il y avait des problèmes. C'est vrai qu'il y avait des problèmes. Mais est-ce qu'il fallait répondre comme ça ? L'armée de libération syrienne, moi, je ne sais pas. Mais d'après mes éléments, il y a aussi un rôle du Qatar, un rôle d'Arabie Saoudite. Il y a aussi les gens qui fournissent les armes, les gens qui fournissent les fonds. Ce n'est pas une affaire vraiment intérieure, telle que ça se présente. Et dans ces conditions, il aurait peut-être fallu que Bachar aurait dû, lui, faire appel aux Nations Unies pour mettre une force d'interposition à la frontière de la Syrie. Il faut aller jusqu'au bout de la logique du droit international. Et ce n'est pas en disant, maintenant, on va faire la guerre à la Syrie pour arbitrer en faveur de qui, libérer pour qui, on va recommencer la Libye. Bon, OK. Écoutez, je crois qu'il y a eu un premier exposé qui a soulevé un certain nombre de questions intéressantes. Et je propose quand même de laisser la parole maintenant aux autres exposés. et on aura, je vous dis, j'espère qu'on pourra avoir, si on ne traîne pas trop, à peu près une heure de grand débat à la fin où nous pourrons réévoquer tous ces problèmes. Merci.